Humanité Et nous allons commencer tout de suite ... La façon dont on marche influe sur notre humeur. 47 étudiants ont imité la démarche de personnages joyeux ou tristes avant de passer un test de mémorisation. Les premiers retenaient mieux les mots ayant un sens positif que les termes négatifs, un effet encore inexpliqué mais qui doit faire du bien au moral. Ce n'est pas au plus grand de porter le plus gros sac. En randonnée, les grands costauds portent souvent les sacs les plus lourds. Une injustice dénonce un physicien américain qui s'est employé à modéliser le poids qui peut soutenir une personne en fonction de sa stature. Il a tenu compte du fait que plus une personne est grande et musclée, plus le poids de son propre corps augmente. Résultat, même chez des promeneurs minces et musclés, à partir d'une certaine taille et donc d'un certain poids, la capacité à porter un sac lourd diminue. Ainsi, à forme physique égale, un petit randonneur de 50 kg équipé d'un sac de 22 kg ne se fatiguera pas plus vite qu'un grand costaud de 110 kg avec un sac de 15 kg. Travailler dans une banque n'aide pas à rester honnête. Ce sont des chercheurs suisses qui l'affirment. Être employé de banque peut faire fléchir la morale. Pour le prouver, 128 traders, gestionnaires de portefeuille, etc. ont été invités à parler soit de leur travail, soit de leur vie privée. On leur a ensuite demandé de jouer de l'argent à pile ou face, tout seuls, dans un contexte où ils savaient que personne ne surveillait s'ils trichaient. Conclusion de l'étude. Seuls les banquiers qui avaient préalablement discuté de leur travail mentaient en déclarant avoir gagné plus d'une fois sur deux. Attention donc, l'immersion dans certains univers professionnels peut faire oublier les valeurs auxquelles on tient dans la vie privée, à moins de rester vigilant. L'allergie à la pénicilline est souvent imaginaire. La plupart des allergies à la pénicilline déclarées par les patients se révèlent inexistantes. Des traitements alternatifs moins adaptés sont alors inutilement proposés. Mieux vaut donc se faire tester chez un allergologue. Courir ne fait pas mal aux genoux. Au contraire. Une étude américaine menée sur 2439 personnes de 65 ans en moyenne a montré que la course à pied ne fragilise pas les genoux, quel que soit l'âge auquel elle est pratiquée. A long terme, elle pourrait même protéger de l'arthrose. On prend de meilleures décisions le ventre vide. D'après une étude hollandaise sur 50 étudiants, la faim aide à prendre de sages décisions. Elle diminue la prise de risque et encourage à résister à la tentation de privilégier les récompenses immédiates plutôt que les bénéfices à long terme. La musique country profite aux golfeurs. Des chercheurs américains ont montré sur 22 joueurs de golf professionnels que ces derniers étaient plus concentrés et atteignaient plus rapidement les trous lorsqu'ils jouaient en écoutant de la musique calme, jazz, classique ou country. La 3D pourrait nuire à la vue des enfants. Regarder des images en 3D risque d'être néfaste pour les yeux encore en développement d'après l'agence sanitaire française ANSES. Cette dernière recommande donc d'éviter toute exposition aux technologies 3D avant l'âge de 6 ans et de la limiter avant 13 ans. L'entraînement cérébral est rarement efficace. Les logiciels d'entraînement cognitif n'améliorent la mémoire des personnes âgées que s'ils sont utilisés dans le cadre de séances de groupes encadrés d'une durée d'au moins 30 minutes, affirment des chercheurs australiens qui ont analysé les résultats de 51 études. Et encore, les bénéfices restent modestes et leur durabilité ainsi que leurs conséquences sur la qualité de vie n'ont pas été démontrées. Pour retarder le déclin cognitif, mieux vaut donc entretenir ses relations sociales et faire de l'exercice plutôt que de jouer seul devant son ordinateur. Quelle quantité d'informations peut stocker le cerveau ? En fait, il est impossible d'estimer la capacité de notre mémoire en bits, car cette unité de mesure est utilisée pour quantifier l'information traitée par un ordinateur. Or, notre mémoire ne fonctionne pas comme une machine. Le bit revient à distinguer la valeur 1 de la valeur 0, correspondant à la présence ou à l'absence d'une charge électrique dans les circuits d'une puce informatique, qui sont ainsi soit fermés, soit ouverts. Ainsi, deux neurones reliés par une synapse forment un circuit ouvert ou fermé. Une synapse encode un bit d'information. Or, le cerveau humain abrite 100 milliards de neurones, chacun connecté en moyenne à 10 000 autres, soit 1 million de milliards de bits ou 125 000 giga-octets, ce qui est 125 fois plus que la capacité moyenne des ordinateurs portables actuels, 1000 giga. Mais voilà, cet équivalent s'est erroné, car d'une part, un neurone ne fonctionne pas en tout ou rien. Il code donc plus d'un bit, précise Emmanuel Mellet, neuroscientifique à l'université de Bordeaux. D'autre part, du fait de la plasticité neuronale, notre cerveau peut créer de nouvelles synapses lors de l'apprentissage ou en perdre quand nous n'utilisons plus une information. Et si la machine retient tout, notre mémoire peut oublier les informations inutiles ou peu importantes pour notre bon fonctionnement. La seule chose que l'on puisse dire, conclut le chercheur, est que notre mémoire n'est jamais pleine, puisqu'on peut apprendre toute notre vie. Mais contrairement à un ordinateur, elle peut oublier. Les neutrinos peuvent-ils traverser un trou noir ? Non. Même si leur masse est 500 000 fois inférieure à celle de l'électron, les neutrinos sont soumis à la force de gravitation, tout comme les particules de lumière dont la masse est nulle. Un neutrino qui tombe à l'intérieur d'un trou noir est donc perdu. Pour autant, les neutrinos interagissent très peu avec la matière. Ils s'extirpent donc mieux qu'aucune autre particule des zones les plus denses de l'univers, telles les abords d'un trou noir. Du reste, comme le précise Alain Riazuelo, à l'Institut d'astrophysique de Paris, la densité des neutrinos dans l'univers est très faible, de même que leur énergie. Le flux continu de neutrinos absorbés par les trous noirs ne contribue donc pas à l'augmentation de leur masse, y compris sur des temps cosmologiques. Comment l'araignée parvient-elle à tendre sa toile dans le vide ? Sa technique, la plus simple, consiste à accrocher ses fils sur un premier support, de descendre de celui-ci et de monter sur un deuxième point d'ancrage pour les coller. En repassant dessus plusieurs fois et en tirant d'autres fils, elle arrive à l'étendre. Elle utilise aussi le vent. L'araignée se poste sur un tronc, une branche ou une feuille et émet un fil qui se déplace alors au cri du vent avant de s'accrocher à quelque chose, détaille Christine Rollard, aranéologue du Muséum National d'Histoire Naturelle. Ainsi, les fils peuvent être longs de plusieurs mètres. Par ailleurs, les araignées sauteuses et les araignées loups sont capables d'effectuer des bandes de 50 à 100 millimètres, soit de 10 à 20 fois leur taille. Pour elles, pas besoin d'imaginer de grandes stratégies pour construire leur toile. C'est le saut lui-même qui permet l'attention des fils. Pourquoi les nuages restent en altitude au lieu de tomber comme la pluie ? Si les nuages ne s'approchent pas du niveau de la mer, c'est parce que les minuscules gouttelettes qui les constituent se forment par condensation de la vapeur d'eau quand l'air humide se refroidit. Or, ce refroidissement de l'air se produit lorsqu'une masse d'air s'élève dans l'atmosphère et subit une décompression. Un refroidissement suffisant pour provoquer une condensation nécessite que la masse d'air monte à quelques centaines de mètres, précise François Jobard, prévisionniste à Météo-France. Le cas du brouillard Pourquoi alors le nuage reste-t-il en altitude sans que les gouttelettes formées retombent directement au sol ? Les gouttelettes chutent bel et bien vers le sol, répond le spécialiste. Mais très légères, elles sont aussi remontées par les mouvements d'air ascendant à l'intérieur du nuage. Ainsi est-il en quelque sorte maintenu en l'air. Il existe pourtant une exception, le brouillard, que l'on rencontre bel et bien au ras du sol. En effet, le brouillard est aussi un nuage. Par définition, un nuage est un ensemble de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'air. Or, le brouillard correspond bien à cela. C'est un cas particulier de stratus, genre de nuage bas dont la base est à une altitude inférieure à quelques centaines de mètres et dont la base touche le sol. Mais le brouillard se forme différemment quand le taux d'humidité de l'air à la surface du sol est suffisamment élevé pour permettre la condensation de la vapeur d'eau en cas de chute de température, par nuit claire par exemple, ou après un apport supplémentaire en humidité. L'air doit monter à quelques centaines de mètres avant que la vapeur d'eau se transforme en gouttelettes. Première étape. Une masse d'air, gorgée de vapeur d'eau, s'élève dans l'atmosphère. À plusieurs centaines de mètres d'altitude, elle se refroidit et subit une décompression. Deuxième étape. À ce point de saturation, en effet, la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense en gouttelettes. Un nuage se forme maintenu en altitude par l'air ascendant. Troisième étape. L'altitude du nuage dépend alors de la température et de l'humidité de l'air au sol. Ici l'exemple Vaud à Paris. Nuage à 300 mètres d'altitude. Novembre, température 15 degrés Celsius, humidité 80%. Nuage à 600 mètres d'altitude. Juillet, température 25 degrés Celsius, humidité 70%. Qu'est-ce qui fait que les yeux des chats brillent dans le noir ? Les yeux miroitants des chats la nuit sont une conséquence de leur performance visuelle crépusculaire. Outre la dilatation de la pupille permettant l'entrée d'un maximum de lumière, leurs yeux possèdent une quantité importante de bâtonnets, cellules de la rétine sensibles à la lumière. Mais leur vision nocturne repose essentiellement sur la présence d'une membrane réflectrice située à l'arrière de la rétine, le tapis choroïdien. Tapetum lucidum. Tel un miroir, il renvoie le plus infime rayon lumineux non absorbé par les bâtonnets vers la rétine et augmente sa sensibilité à la lumière, explique Stéphane Tanzarella, professeur à l'université de Grenoble. C'est cette réflexion que nous percevons la nuit dans leur regard brillant. Le chat partage cette membrane avec nombre d'animaux vivant dans des environnements sombres, tels les papillons de nuit ou le requin. Au volant peut-on avoir le mal des transports ? Léo Lecoeur faisant blémir au fil des virages lors d'un trajet en voiture sont le plus souvent réservés aux passagers, comme si tenir le volant sauvé de ce mal. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Même si cela est relativement rare, certains conducteurs peuvent aussi souffrir de ce trouble, précise Charles Oman, directeur du laboratoire du véhicule humain au Massachusetts Institute of Technology, MIT, États-Unis. Appelé aussi cinéthose, le mal de cœur en voiture ou mal des transports, puisqu'il concerne aussi le train et l'avion, induit en malaise et des nausées responsables de vomissements. Il découlerait d'une discordance entre deux types d'informations qui renseignent notre cerveau sur nos changements de direction et nos accélérations linéaires. Les informations visuelles, d'une part, et celles issues de capteurs de mouvements dans notre oreille interne, autolite, et dans nos muscles et nos visères, récepteurs synesthésiques. D'autre part, ces derniers capteurs sont capables de percevoir les mouvements réels que nos yeux peuvent ne pas voir. Voilà pourquoi nous éprouvons ce phénomène de cinéthose de préférence à certains moments, lorsqu'on lit en voiture, qu'on admire le paysage par une fenêtre passager, ou lorsqu'il fait nuit noire. Enfants et femmes y sont plus sensibles. Certaines parties du système nerveux s'activent alors de manière incohérente. Sont notamment perturbées les neurones situés entre le cerveau et la moelle épinière qui contrôlent le fonctionnement des viscères, l'intestin, l'estomac. D'où la survenue des symptômes typiques du mal des transports. Les conducteurs, eux, sont moins sensibles à ce mal, parce qu'en se focalisant sur la route, ils perçoivent mieux le mouvement réel de leur corps et anticipent mieux les changements de direction, limitant la disparité entre les informations provenant des yeux et celles perçues par les capteurs de mouvements. Afin de limiter la survenue de la cinétose chez les passagers, les médecins conseillent de s'asseoir si possible à l'avant, de bouger la tête le moins possible, de regarder l'horizon par le pare-brise, de ne pas se focaliser sur le paysage qui défile, de ne pas lire, et, avant et pendant le voyage, d'éviter les repas lourds et les parfums désagréables. Ce sont surtout les enfants de 3 à 12 ans et les femmes qui sont le plus sensibles à ce mal de cœur, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Des migraines, un dysfonctionnement de l'oreille interne ou la grossesse peuvent également induire une susceptibilité accrue. Comment les gamètes mâles peuvent-ils résister à la congélation ? Cela n'a en fait rien d'exceptionnel. Du reste, plusieurs autres types cellulaires peuvent être congelés. Des globules rouges, des cellules souches et même des embryons. Ils perdent de temps mobilité. Une nouvelle technique, appelée vitrification, permet même de congeler les ovocytes, des ovules immatures. Cependant, les spermatozoïdes sont faciles à congeler et comptent parmi les premières cellules à l'avoir été dans les années 1950, raconte Jean-François Guérin, chef du service de médecine de la reproduction à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. Cela tient au fait que les gamètes mâles contiennent peu de cytoplasme, le liquide dans lequel baigne la machinerie biologique de la cellule. L'un des principaux dangers liés à la congélation est la formation de cristaux de glace qui peuvent endommager la cellule. Les spermatozoïdes sont baignés dans du glycérol, une molécule qui se lie aux molécules d'eau et les empêche de former de la glace. Ils peuvent ainsi être conservés des dizaines d'années dans de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Mais cette congélation peut altérer la mobilité des spermatozoïdes en dégradant leur flagelle. « C'est pourquoi le pouvoir fécondant du sperme congelé est un peu moins bon que celui du sperme frais », reconnaît Jean-François Guérin. Une violente émotion peut-elle déclencher un arrêt cardiaque ? En l'absence de toute pathologie, non. Même si les émotions ont un impact physiologique indéniable sur notre appareil cardiovasculaire, engendrant en particulier l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, un emballement brutal ne peut en fait être fatal que pour certaines catégories de populations à risque. « Chez les sujets jeunes, la mort subite suite à une violente émotion ne concerne que les personnes souffrant d'anomalies électriques du rythme cardiaque, souvent d'origine génétique », précise le Dr Vincent Probst, responsable du centre de prise en charge de la mort subite du sujet jeune à Nantes. En dépit d'un fonctionnement normal de la mécanique du cœur, des défauts structurels des cellules du muscle cardiaque entraînent une arrhythmie des battements qui peut être mortelle. Autre population à risque, les personnes plus âgées sujettes au risque cardiovasculaire, hypertension, diabète, cholestérol, et pour lesquelles une contraction soudaine des artères peut provoquer le décollement des plaques d'athérome présentes sur les parois des artères et ainsi obstruer la circulation sanguine pour conduire à l'infarctus. Pour les autres, impossible de mourir de peur. Galerie de minéralogie et de géologie, muséum d'histoire naturelle de Paris. Les trésors de la terre s'exposent dans un lieu mythique. Faits et chiffres Le lieu 1626, création du droguier du jardin du roi 1793, fondation du muséum d'histoire naturelle 1839, ouverture de la galerie de minéralogie et de géologie 2004-2014, fermeture de la galerie 130 000 lots correspondant à plus de 300 000 échantillons 1500 météorites, 80 cristaux géants L'exposition présente une énorme variété de formes et de couleurs, si contre de fascinantes azurites et marakites, mais aussi de taille. En bas, cette géode aux cristaux d'améthyste pèse 210 kg Il y a le plaisir de pénétrer à nouveau après dix ans de fermeture dans un lieu historique La galerie de minéralogie et de géologie De jeter un œil vers la gauche dans sa grande nef qui a conservé sa verrière du XIXe siècle et son mobilier Un vertige de tiroirs, des milliers où dorment des trésors minéraux De s'émerveiller ensuite d'une sélection de pierres de rêve de la collection Caillois Réputée pour leur fascinant dessin où fantômes et paysages se dessinent au cœur des agates et des quartz Puis de se diriger enfin vers la droite pour plonger dans l'ambiance tamisée Ou à tant de six cents pièces majeures de l'immense collection de la galerie Un quartz de trois tonnes Le choix a été difficile, tant les merveilles sont nombreuses dans les réserves Des minéraux géants, tels un monstre de quartz de trois tonnes Aux pierres les plus fines, diamants jaunes bruts à quarante-huit faces Périls à la symétrie parfaite ou encore cristaux d'or Sans oublier les pièces historiques qui faisaient déjà la fierté des Médicis Ou prier dans les collections de Louis XIV Pour les mettre en valeur, une scénographie simple Les géants trônent en majesté au centre de l'espace d'exposition Et autour d'eux s'agent celui d'Alcove thématique Dispositifs multimédia et vitrine font entrer dans l'intimité des minéraux Et racontent l'air de rien qui ils sont D'où vient l'incroyable diversité de leurs couleurs et de leurs formes naturelles Le lien qui unit les hommes aux pierres se dévoile aussi dans les chambres noires Dédiées aux pierres précieuses, brutes ou taillées Et à la science Car nombre de ces minéraux sont toujours au cœur de la recherche Sans parler des météorites Peut-être ces cailloux, le plus souvent modeste, sont-ils parmi les plus émouvants de l'exposition Noirs et anodins au milieu de tant de richesses Ils nous racontent pourtant l'origine de la vie et de notre système solaire Ce caillou anodin, baptisé Orgueil, compte parmi les plus étudiés au monde C'est une météorite de 109 grammes qui possède la même composition chimique que le soleil Thomas Grénon, directeur général du Muséum National d'Histoire Naturelle La collection la plus impressionnante du monde Pour des raisons de sécurité, la galerie de minéralogie et de géologie est restée fermée depuis 10 ans Et les travaux de restauration s'échelonneront encore sur une dizaine d'années Mais cette exposition, pour laquelle l'ancienne salle des cristaux géants a été rénovée Est le premier pas vers la réouverture de la galerie Un lieu qui est sans doute le premier musée de France conçu et construit comme tel entre 1833 et 1839 Et qui a conservé son authenticité, notamment dans sa grande nef, encore inaccessible Mais qui sera rendu visible pour l'occasion On ne peut toutefois pas rester sans montrer ses collections Les bijoux de la couronne, des minéraux géants, des gemmes Toutes ces pièces sont parmi les plus impressionnantes au monde D'où le titre choisi pour cet événement Place aussi à celles qui viennent d'ailleurs Les météorites, dont nous possédons certaines des plus intéressantes connues On parle souvent de la biodiversité Mais la géodiversité est tout aussi riche Elle a toujours eu une place à part tant par la beauté et l'histoire de ces spécimens Que par leur rôle essentiel à la vie sur Terre Qu'ils sont accompagnés dès l'origine La NASA ouvre ses plus belles archives sonores du cosmos En voilà une excellente idée La NASA a sorti de ses cartons une sélection d'enregistrements sonores historiques Pour les mettre à disposition des internautes sur le site SoundCloud Ils ont déjà des dizaines à pouvoir être téléchargés ou écoutés en ligne Et l'agence spatiale américaine promet d'en ajouter régulièrement Ce côtoie pêle-mêle des monuments historiques Telle la voix brouillée de Neil Armstrong prononçant Un petit pas pour l'homme Ou celle incroyablement calme de Jack Swigert L'un des membres d'Apollo 13 Constatant Houston, nous avons eu un problème À portée de clics, quelques icônes comme le bip-bip de Spoutnik Le premier satellite jamais lancé Ont toutes les chances de devenir des hits de sonnerie pour téléphone mobile Et il y a l'embarras du choix Les comptes à rebours Les voix victorieuses des confirmations de décollage Des discours enflammés du président Kennedy Une vraie playlist de l'espace Un condensé sonore des années fastes de la conquête spatiale L'étrange gris de Saturne L'écoute révèle aussi de singulières pépites Des sons produits par les machines Qui évoquent par petites touches les évolutions technologiques du secteur Les enceintes acoustiques du salon vont vibrer au souffle du lanceur Saturne 5 Qui envoya les membres d'Apollo 11 sur la Lune Ou du rugissement furieux de Delta 4 Une simulation permet même d'entendre ronronner la fusée géante SLS Qui devrait décoller en 2017 Enfin le plus poétique La voix des astres eux-mêmes Les ingénieurs de la NASA se sont amusés à convertir en sons en deux radios et signaux électromagnétiques Une conversion à laquelle l'agence spatiale européenne s'est aussi livrée Offrant le chant de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko enregistré par Rosetta Ainsi la géante Saturne se met à chanter Comme si elle dissimulait dans ses nuages d'étranges gris animaux La comète Temple-1 interpelle la sonde Stardust Qui la survole par un claquement irrégulier Un craquement digne de la foudre retentit sur Jupiter Et le vide interstellaire siffle Même les lointaines étoiles photographiées par Kepler ont une voix KIC 7671081B pourtonne sourdement Tandis que KIC 12268220C sonne clair comme un cuivre Un balai sonore qui donne l'impression que l'espace fourmille de mouvements, de chocs, d'interactions Oui, à l'oreille, l'espace est bien vivant La naine blanche Sirius P de retour dès le nouvel an Elle se cache C'est une étoile particulièrement difficile à voir Trop proche de l'astre le plus brillant du ciel Sirius P appelait aussi le compagnon de Sirius Et noyé dans la radiance de ce dernier Qui brille dans le ciel d'hiver, plein sud, entre 22h et 2h du matin Sirius et Sirius P se trouvent à 8,6 années-lumière de la Terre L'éblouissante étoile est 25 fois plus brillante que le soleil Quant à Sirius P, elle est 10 000 fois moins lumineuse Pas étonnant dès lors que cette discrète compagne de Sirius n'ait été découverte qu'en 1862 Mais surtout, Sirius P est la toute première naine blanche, c'est-à-dire le vestige d'une étoile morte refroidissant lentement A avoir été découverte Extraordinairement dense, dénuée de réactions thermonucléaires Elle possède la même masse que le soleil Mais comprimée dans le volume de la Terre Si l'observer est très difficile Heureusement, sa révolution de 50 ans autour de Sirius est elliptique Et elle en écarte régulièrement La rendant suffisamment visible pour être captée par un instrument d'amateur Comme c'est le cas actuellement Depuis quelques années en effet, Sirius P s'éloigne progressivement de Sirius Et on peut donc l'observer sous un bon ciel, dénué de turbulences atmosphériques Dans un télescope de 300 mm de diamètre L'écart entre les deux étoiles va progressivement augmenter jusqu'en 2025 La naine blanche devenant chaque hiver de plus en plus facile à distinguer Tous les 50 ans, l'orbite de Sirius P lui permet de sortir de l'éblouissant A l'eau de sa voisine Sirius P Sirius Sirius Quand ? Du 1er janvier au 31 janvier entre 22h et 2h du matin Comment ? Avec un télescope de 300 mm grossissant 600 à 800 fois Ou dans la constellation du grand chien Pour voir la carte, rendez-vous sur science-e-vie.com Le 1er mini-scanner 3D pour appareil mobile Cette fine barrette, baptisée Structure, est fabriquée par la société américaine OxyPital Fixée sur un iPad grâce à un système d'attache qui l'aligne sur la caméra Elle le transforme en un véritable scanner 3D mobile Idéal pour modéliser une pièce en relief avant de la réaménager Ou pour scanner un objet que l'on souhaite reproduire virtuellement avant de l'imprimer en 3D Le principe de ce dispositif, capturer un volume à l'aide d'un laser en illuminant d'un motif constitué de points La déformation de ce motif par le volume est alors analysée par un capteur infrarouge qui en déduit la forme 3D et l'enregistre dans un fichier Celui-ci peut alors être lu et manipulé par des logiciels du marché ou par des logiciels développés spécifiquement pour structure Qui permettent par exemple de prendre les mesures d'une pièce Précise Adam Rodnicki, le directeur du marketing La sensibilité du capteur en profondeur va de 40 cm à 3,5 m avec une précision de 1% Il produit de 30 à 60 images par seconde avec une résolution de 640 par 480 La batterie de structure a une autonomie de 3 à 4 heures lorsque le scanner est actif et de plus de 1000 heures en veille Prix environ 300 euros Première étape, le projecteur infrarouge balaie l'objet à scanner pour faire apparaître son volume grâce à un faisceau de points Deuxième étape, les faisceaux de points seront analysés par un logiciel pour reconstituer l'objet en 3D Donc une tablette, le scanner 3D Qui possède un projecteur infrarouge et une caméra infrarouge Une veste de jogging qui réchauffe le dos Pas toujours évident de se motiver pour courir en hiver en dessous de 0 degrés Celsius La marque française Kalenji a donc développé la veste Electrowarm qui présente l'avantage d'être chauffante tout en restant légère Son système électrochauffant intégré se restreint en effet aux zones du dos où l'on transpire le plus, le bas et les côtés Tandis que sa batterie, lochée dans sa poche intérieure, a la taille d'un smartphone Un bouton on-off permet de l'activer en début de course et de le désactiver Puis de se réchauffer de nouveau au moment des étirements La batterie peut assurer 8 cycles de 15 minutes de chauffe Prix environ 100 euros Le coin des prototypes Le ventilateur portable qui fait parapluie Fini les parapluies tout mouillés Air Umbrella est un prototype qui protège des averses grâce à de l'air Développé par des designers chinois Il est composé d'un simple manche dans lequel se trouve un moteur, une batterie au lithium Et un ventilateur capable de propulser de l'air tout autour de lui pour dévier les gouttes de pluie vers l'extérieur Un bouclier qui permet bel et bien de rester au sec en dessous Le petit modèle mesurera 30 cm pour 500 g et sa batterie rechargeable fonctionne 15 minutes Les plus gros de 50 à 80 cm pour 800 à 850 g tiendront près de 30 minutes Reste à savoir si les voisins apprécieront les éclaboussures Ce lave-vaisselle lave même dans les coins Aussi performant soit-il, un lave-vaisselle classique à lavage rotatif atteint difficilement la vaisselle située dans les coins de la machine C'est pourquoi Samsung a entièrement repensé son nouveau modèle, baptisé Waterwall Au lieu d'un bras tournant dans le fond de la cuve, un déflecteur coulissant d'arrière en avant projette l'eau à la verticale à travers 6 buses Ce procédé unique, doublé d'un bras rotatif au-dessus du panier supérieur, permet de couvrir toute la zone de lavage Et la haute pression de l'eau, 230 mbar contre 180 mbar habituellement, nettoie plus efficacement Le fabricant a même prévu une fonction booster pour une pression à 260 mbar sur la moitié de la cuve que l'on souhaite privilégier Idéal pour les plats et casseroles très sales Prix, environ 1200 euros L'enceinte Bluetooth en forme de table Pour faire disparaître les grandes enceintes audio de votre salon, la société française AV Concept a eu l'idée originale de transformer en meuble et supprimer tous les fils Son modèle, non, en forme de petite table 30x30x80 cm, intègre donc des haut-parleurs de 60 watts dans ses deux pieds avant Un caisson de basse dans son plateau et une connexion Bluetooth pour communiquer directement avec un smartphone ou grâce à un boîtier intermédiaire avec la télévision Pratique et surtout discret pour écouter de la musique de sa playlist ou regarder un film avec un son Hi-Fi Prix, environ 300 euros Une vraie mayo sans jaune d'œuf Avis aux végétariens et à tous ceux qui ne veulent pas manger d'œuf Hampton Creek Foods, une start-up américaine, vient de lancer Just Mayo Une mayonnaise dans laquelle les œufs ont été remplacés par des pois jaunes du Canada Au fort pouvoir émulsifiant Objectif, remplacer les produits issus de l'élevage animal par des végétaux afin de diminuer la demande d'œufs bondus en batterie tout en maintenant les propriétés gustatives et nutritives de la mayonnaise Au final, Just Mayo ne contient pas de cholestérol ni de produits laitiers, de lactose, de gluten ou de soja tout en conservant selon le fabricant un bon goût de mayonnaise Prix, environ 5 euros le pot de 473 millilitres La coque d'iPhone qui intègre une caméra thermique Si les caméras thermiques existent depuis une cinquantaine d'années, leurs applications ont pour l'instant surtout été militaires ou industrielles, rarement destinées au commun des mortels Mais cela pourrait bien changer grâce à un nouveau dispositif pour iPhone développé par la compagnie américaine FLIR, le FLIR One Ne vous voyez pas son apparence banale, cette coque de téléphone est équipée d'une petite caméra thermique qui permet de voir dans le noir En effet, celle-ci n'est pas sensible au même rayonnement que notre œil Elle détecte les sources de chaleur humaines ou matérielles grâce au rayon effra rouge qui s'en dégage Une deuxième caméra, classique cette fois, capte en même temps l'image présente devant le téléphone Le tout passe ensuite par une application qui restitue une représentation en couleur des images sur l'écran de l'iPhone Dernier atout, cette coque possède sa propre batterie et ne réduit pas l'autonomie du téléphone Prix, environ 330 euros Cette oreillette s'allume toute seule Conçue par l'américain Motorola Le Moto Int est une oreillette Bluetooth très discrète qui pèse seulement 6 grammes Compatible avec tous les types de smartphones et tablettes Bluetooth Elle permet d'effectuer des appels main libre jusqu'à 46 mètres de distance Elle s'allume automatiquement dans votre oreille grâce à un capteur intégré et s'éteint de même dès que vous l'enlevez Sa forme très ergonomique offre un maximum de confort et cela même pendant plusieurs heures d'utilisation Le boîtier de charge sans fil vendu avec permet de la recharger pendant vos déplacements Pour ceux qui possèdent un smartphone Moto X de Motorola cette oreillette permet également de contrôler l'appareil à distance par commande vocale Quand vous posez une question par exemple sur un itinéraire ou une distance à parcourir, vous obtenez directement les réponses dans votre oreille Vous pouvez également passer des appels et envoyer des messages sans toucher ni regarder votre téléphone Prix environ 120 euros aux Etats-Unis seulement pour l'instant Une combinaison gonflable isotherme pour les petits Pour protéger les jeunes enfants entre 1 et 3 ans du froid en montagne sans avoir à leur ajouter des épaisseurs de vêtements dans la journée La marque française WETZ a conçu la combinaison de ski Air Combi Son revêtement extérieur renferme des petits canaux gonflables sur presque toutes ses surfaces que les parents peuvent gonfler à la bouche grâce à une valve accessible sur l'épaule ou dégonfler rapidement s'il fait moins froid L'air faisant office d'isolant, cette combinaison protège dans sa version gonflée aussi bien qu'une combinaison classique C'était il y a 150 ans Le 1er janvier 1865, Maxwell unifie électricité, magnétisme et lumière La fine pluie qui tombe sur Londres oblige James Clark Maxwell à ranger dans sa sacoche l'épais article qu'il vient de publier dans les Philosophical Transactions de la Royal Society Cet article, il en est fier car il sait que la théorie électromagnétique qu'il y expose est une percée majeure comme il l'a confiée dans une longue lettre à un cousin L'avenir lui donnera raison, reformulé une quinzaine d'années plus tard sous la forme de quatre courtes équations, les fameuses équations de Maxwell Son œuvre sera le socle de toutes les technologies électriques et magnétiques du 20e siècle, du transfert de signaux au radar Einstein lui-même en fera le point de départ de sa théorie de la relativité Mieux, sa démarche visant à montrer que l'électricité, le magnétisme et la lumière sont des facettes d'un même phénomène Il initiera une vaste quête d'unification des forces fondamentales qui continue aujourd'hui d'accaparer les physiciens Belle postérité pour des développements mathématiques plutôt arides Des lignes de force C'est en 1854, alors que Maxwell était fraîchement diplômé de l'université de Cambridge, qu'on germait ses premières idées Les phénomènes électriques et magnétiques avaient alors de quoi dérouter Hurtsted à Copenhague avait observé en 1820 qu'un courant électrique dans un fil exercé autour de lui une force qui déviait l'aiguille d'une boussole Une décennie plus tard, Faraday à Londres avait inversement montré que le seul déplacement d'un aimant pouvait générer un courant électrique Des liens forts unissaient donc les deux phénomènes, mais lesquels ? Deux visions s'opposaient Sur le continent, Ampère ou Gauss avait établi des équations qui faisaient interagir charges électriques et magnétiques par des forces instantanées à distance A Londres, Faraday imaginait au contraire des lignes physiques de tension électrique ou magnétique dans un médium emplissant tout l'espace Des lignes qui se dessinaient dès que l'on disposait de la limaille de fer autour d'un aimant Maxwell fut d'emblée séduit par la vision de Faraday D'autant que la théorie ondulatoire de la lumière supposait que celle-ci se propage aussi dans un hypothétique médium, l'éther Pouvait-on traduire mathématiquement ces lignes de force ? Il lui fallait pour cela manipuler des concepts assez nouveaux Les vecteurs, grandeur dotée d'une direction et d'un sens Inspiré par les travaux de Thomson, futur Lord Kelvin Il imagina ces lignes comme des fluides incompressibles s'écoulant dans des tubes imaginaires Plus le débit était élevé en un point, plus la force électrique ou magnétique y était grande Et les fluides s'écoulaient des hautes pressions vers les basses Cette analogie permit à Maxwell de retrouver certaines formules connues de l'électrostatique et du magnétisme Mais en décrivant le débit électrique ou magnétique par un vecteur, Maxwell introduisait surtout en physique un nouveau concept Celui de champ qui décrit comment certaines quantités varient en fonction de leur position dans l'espace Restait un gros morceau, l'interaction entre les champs électriques et magnétiques Armé des outils du calcul vectoriel, Maxwell parvint en 1856 a exprimé mathématiquement comment un courant électrique peut produire un champ magnétique Ou inversement, être généré par un flux magnétique variable Quel phénomène physique réel se cachait derrière ces fluides métaphoriques ? Maxwell conçut un modèle mécanique d'éther dans lequel des vortex perpendiculaires à la direction des lignes de force magnétique Entraînaient des particules électriques L'origine des forces entre charges électriques y était liée à l'élasticité de l'éther Une découverte majeure Idée féconde, car toute matière élastique peut aussi transmettre des ondes Or, il devenait clair dans son modèle que toute variation du champ électrique entraînait un changement dans le champ magnétique qui lui-même modifiait le champ électrique, et ainsi de suite Une onde électromagnétique allait donc fatalement se propager Et Maxwell pensait tout particulièrement à la lumière Sa vitesse dans l'air, récemment mesurée par Fiso à 314 850 km par seconde était trop proche de celle fournie par son propre modèle 310 740 mètres par seconde Pour que ce fût une coïncidence Sans l'avoir cherché, le physicien tenait peut-être l'une des découvertes les plus éclatantes de son siècle Voir la lumière comme une onde électromagnétique Pour parfaire sa théorie, Maxwell la reformula en utilisant les seuls principes de la dynamique qui, à partir de l'énergie, gouvernent le mouvement de la matière Il lui permire d'établir les relations mathématiques entre quantité fondamentale Intensité des champs, densité de flux, densité de courant De quoi prévoir le comportement de tout système électromagnétique Un tour de force qu'il présente en décembre 1864 à la Royal Society et que son article publié le mois suivant livre à la postérité Il sera suivi d'un monumental traité d'électromagnétisme d'un millier de pages paru en 1873 A sa mort, six ans plus tard, son génie n'est pas encore reconnu à sa juste valeur La plupart de ses confrères ne savent d'abord que penser ni que faire de ses équations Et Maxwell ne verra pas, en 1888, l'allemand Hertz confirmé brillamment sa théorie en observant les ondes électromagnétiques prédites En revanche, tous les étudiants qui auront à se pencher sur ces quatre équations le comprendront vite Plus que jamais, la physique ne peut plus se pratiquer sans un sérieux bagage mathématique Et bien voilà, ce sera tout pour l'effet scientifique de janvier 2015 Merci d'avoir suivi Et je vous donne rendez-vous en février pour la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !